Musique 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 Comme votre atelier est le prochain à fermer, nous allons devoir mettre un terme au contrat de travail qui vous unissait à la société. Je suis licenciée ? Vous avez la possibilité de demander un reclassement, là où nous allons continuer la production. Au Maroc. Vous êtes la maman de Jérémie ? Oui. Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis pour rien. Dis-moi plutôt ce que tu voulais me dire. Ça doit être important pour que tu sois montée. Non, c'est trop tard pour parler. Oui, c'est ça, t'as raison. Je suis complètement folle. C'est une idée qui était assez naturelle parce que je viens du milieu ouvrier. D'ailleurs, l'usine d'ouverture du film, c'est l'usine où mon père a fait sa vie d'ouvrier en 3-8. Et ça faisait longtemps que je me disais que je voulais rendre hommage à ce milieu-là et en témoigner. Voilà. Je ne l'avais jamais fait jusqu'à présent. Et puis en vieillissant, comme ça, des fois, on a tendance à se recentrer sur, peut-être pas l'essentiel, mais en tout cas sur des choses capitales de votre vie. Et je me rends compte que c'est aussi quelque chose qui me singularise dans ce milieu du cinéma que de venir du milieu ouvrier. Mes précédents films se déroulaient dans des milieux marginaux, mais qui étaient socialement très présents et très forts. Donc disons que c'était la première fois où j'accepte, par exemple, l'idée d'un film social avec ses codes, dans l'idée presque d'un cinéma de genre, qui serait le genre cinéma social, si on veut caser le film dans un genre. Alors j'ai co-écrit le film avec Rachid O, qui est un écrivain marocain qui a vécu plus de 30 ans au Maroc. Et il me parlait pas mal des acteurs. Donc il m'avait parlé de Mouna Ftou, qui joue le rôle de Mina. Je l'ai rencontrée. Et c'est vrai que j'ai trouvé qu'il y avait à la fois quelque chose de très opposé à Sandrine, dans sa gestuelle, dans ses déplacements, dans ce qu'elle dégage. Et en même temps, quelque chose d'assez semblable dans cette capacité à passer d'une forme de sévérité à une lumière comme ça, par le sourire, par la voix qui change. Je trouve qu'elles étaient à la fois très opposées et elles pouvaient se retrouver sur ce qui les unit. Ali, c'est un casting sauvage. J'ai travaillé avec les gens qui font les films de Nabil Hayouch. Donc c'est Much Love, Les Chevaux de Dieu, Alizawa. Et je cherchais un garçon qui incarne, plus que joué, mais incarne une forme de bonté et de gentillesse immaculée. C'est-à-dire que ce garçon a été touché par absolument rien qui l'ait abîmé. En tout cas, elle a été protégée par cette mère aimante et protectrice. Et donc voilà, je les ai trouvées. Voilà, c'est un travail de casting assez habituel en fait. Sauf que j'ai fait ce travail-là au Maroc. Il y avait le désir de témoigner de mon milieu, le désir de travailler avec Sandrine Bonner, le désir de travailler avec Rachid O, que je connais depuis 25 ans et avec qui je n'avais encore jamais travaillé. Donc tout ça finalement a inventé ce récit. Et donc voilà, le Maroc, c'est un pays que je vois et que je filme comme un territoire intime. Je n'ai absolument pas de regard exotique sur le Maroc. Je ne sais même pas ce qu'il y a d'exotique au Maroc parce que je pense au Maroc comme je pense à une partie de moi-même. Donc je ne considère aucune partie de moi comme exotique à moi-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !